Pierre Jox, que je viens d'avoir au téléphone, est très soulagé par cette décision qu'il rétablit dans son honneur. Et puis il est d'autant plus soulagé que cette décision est très motivée, écarte les arguments donnés par Alexandra Besson et en revanche souligne toutes les contre-vérités qui sont écrites dans son blog lorsqu'elle raconte cette prétendue agression sexuelle qui aurait eu lieu un soir à l'Opéra. Elle se trompe sur l'Opéra lui-même, elle se trompe sur la place qu'elle occupait, elle se trompe sur l'existence d'un entracte, il n'y avait pas d'entracte, elle se trompe sur le fait qu'elle ait changé de place, elle se trompe sur le fait que son père l'ait rejoint à l'entracte. Bref, la plupart des éléments de son récit sont des éléments qui sont faux, erronés, ce qui est souligné par le tribunal.